au pt doit yeler pas pas canyoe sélee a alors aujourd'hui au test du lieu de m'ammeras bon voilà me demandiez tous en 많ques d'une H2R, d'une S1000R Turbo où j'en passe. Bah non les gars, pour le test des 50 000 abonnés, moi je vous teste du très lourd, ça ! Wouhou ! C'est trop génial ! C'est pas une 103, mais non mon gars. On est sur... Ah ça vive dans les fesses ! On est sur une Fiat Joe, ciao ! Ciao, ciao, je sais pas trop ce que c'est. Donc en fait, un grand merci à toi, c'est un abonné gentiment qui m'a envoyé, je vous explique le délire, il m'a envoyé une photo devant le fameux endroit où je vais m'arrêter d'ailleurs tout à l'heure, pour dire, tiens regarde tu m'as en fait comme toi. Et là j'ai vu la petite mob, j'ai fait vas-y prête-la moi pour un test, ça peut être juste génial. Les suspensions, c'est juste énorme. Est-ce qu'on aussi ou pas ? Non, non, c'est pas. Bon, rebondi comme un kangourou là-dessus. Donc en fait voilà, par contre il est frôle. Les freins mortels ! Mais est-ce qu'il y a des freins ? D'abord c'est la question à se poser. Bon, le fameux tunnel ! Hop, on allume la lampe torche. Et ça c'est swag. Ils doivent se dire c'est qui ce mec ? Alors attendez, il y a une montée, je suis au taquet de la poignée. Il y a un clercon ou pas ? Oh mon dieu, il y a un clercon. Des poteaux ! Oh le clercon mon gars ! Et c'est n'importe quoi ! On appelle les gens qui habitent, qui ont des mob, des mobilistes, des mobeurs, des mobas. La tenue de route. Là je ne vais pas dire que c'est digne d'un Z. Parce que même un Z ça tient mieux la route. Là je pense que c'est digne d'un... C'est digne de rien en fait. C'est génial ! Merci à toi, un grand moment de bonheur. Tester des motos à 600 chevaux ça sert à quoi ? Regardez avec cette boîte... Bien sûr ! Cet engin de folie, fond de poignée. Et là t'attends. Là t'attends que ça coûte au dessus. Oh ça ouèle ! Ça ouèle ! Ah c'est génial ! Donc, on va commencer tranquillement. Regardez les freins, je suis à fond avec les freins là. Là je suis à fond avec les freins et je devais être facilement lancé à 400 kmh. En termes de position de conduite, laissez-moi vous dire que toutes les motos que j'ai testé avant, c'est d'Adobe. Là on est sur un château d'axe à 4000 balles. C'est 4000 balles. Un ressort inversé, triple axel. Je vais m'arrêter 3 secondes, vous allez juste checker 2 secondes. Je regarde mon rétro mais il n'y a pas de rétro là-dessus. Regardez, je vais m'arrêter de vous. Vous allez être sur le pion. Je ne vous spoil pas tous. Attends, je le ferai. Je le ferai. Je le ferai avec les pieds aussi. T'as vu là ? Suspension monobras. Merci Olinz. Allez, on repart. Bon, alors, on part. L'avantage avec ce type de meule, c'est que t'es sûr de ne pas te faire surprendre. Ah, bordel. Bon, bah, comme d'habitude, la graine est droite. On va tester l'accélération. Alors, on va faire ça dans les règles. Il m'a dit à l'arrêt au feu. Ce qu'il a mis à faire, il m'a dit au feu, c'est qu'en fait, il pédale en même temps. Ça met le turbo boost. Donc, là, on va voir si ça arrache le bitume ou quoi. Allez, on y va, on ouvre les gaz et on pédale. Allez. Allez. Hop, 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 hop. Sur beau ? Ouais. Et là, on se met en position. On optimise. On pose les deux pieds-là. Bah voilà. Là, on recroque les fesses. Allez. Allez. Ouais. Allez. Allez. Oh, les suspensions. Oh, mais comment tu veux faire ça ? faire confiance à ça comme au tt près des herbes c'est génial allez allez attendez il ya aussi le mode alors attendez en termes de position de conduite je vous l'ai dit suspension au monobras on peut rouler à deux savoir que le mec derrière sera sur un port de bagage donc ça sera toujours aussi confortable qu'être passager sur une ducati c'est pareil c'est pas trop chiant parce que moi j'avais pas du temps j'ai la priorité ma gueule et ouais mon gars il m'a fait il m'a fait ceci là j'en mettais dingue et normalement vous avez aussi l'option alors moi j'appelle ça l'option cruise c'est que vous mettez tranquillement sur le plan de bagages arrière qui permet d'optimiser la performance c'est une folie allez à fond et vous avez pas l'impression ça combien là moi je pense que j'allais être à 50 vous voyez même pas 55 à fond et vous n'avez pas l'impression que la lampe torse devant là vous savez à quoi elle ressemble alors vous les jeunes peut-être vous avez pas connu ça vous savez les des sortes de lampe torse frontale non pas frontal mais vous savez là que nos parents ils nous donnaient là avec la grosse pile de dingue alcaline dedans là ça ressemble trop à ça allez à fond 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 on va tester un truc à 50 mètres au panneau je freine comme un dingue ça y est je freine je freine je freine je freine autant te dire que lancer à 50 km heure tu mets 50 mètres à t'arrêter oh putain merde je me suis arrêté dans une côte oh merde allez allez lance-toi lance-toi t'es pas allez putain mais c'est génial franchement c'est génial ces moteurs je pense que par contre en termes de consommation je pense que tu dois faire le pari dakar avec un plein ça doit réconsommer machin le piston doit être grand comme un vous savez il est en double non on me double par un scénique bordel oh oh mais non mais en fait mais non mais en fait le con je me suis trompé de frein le frein avant il freine en fait c'est génial regardez le freinage en fait j'ai rien dit en fait le frein avant freine je m'excuse je m'excuse bon par contre par contre en fait il m'a dit il m'a dit comment l'allumer mais il m'a pas dit comment l'éteindre je crois que c'est le test le plus misérable du monde mais c'est génial et donc voici la merveilleuse et magnifique piaggio c'est génial bon en fait j'ai pas arrêté le moteur parce que je sais pas comment on l'éteint mais c'est une folie mon gars c'est une folie cette moto regardez moi un peu ce design en avance sur son temps la lampe torche qu'on achète à Kung Fu oh bah elle s'est éteinte voilà elle s'est éteinte toute seule putain j'espère que je dois faire la démarrer donc voilà je trouve que c'est vraiment un design en avance par rapport au dernier Z1000 la H2R peut se rhabiller c'est déjà on est sur un châssis monobra c'est à dire que tout est fait d'un bloc et là on voit que les ingénieurs Piaggio ont fait le taf bien entendu suspension All-inz comme je vous ai dit juste en dessous peau Accra et ouais mon gars peau Accra allez vous rhabiller tous les petits roadsters monstriques pareil vous voyez ce système là ça c'est le turbo turbo manuel donc tout dépend des personnes vous avez des turbos plus ou moins puissants là vous avez le système ici où en fait c'est l'essence donc apparemment il n'y en a plus oh merde suspension avant donc toujours All-inz est vraiment sympa on ne ressent aucun à-coup dans les poignets passer les 2-300 km heure doucement ça commence à ça commence comment dire à envoyer du lourd bien entendu on est sur c'est un mono les gars c'est un mono il y a un moment où voilà quoi il faut quand même mettre ils veulent copier les SMCR donc voilà donc on est sur du mono avec bougie iridium haute température parce que je peux vous dire que ça chauffe de ouf mon gars et là vous avez donc bien entendu le petit le petit système ici pour poser ton pote quand il est bourré ou j'en sais rien donc en fait ce qu'il fait c'est que tu mets ces fesses là et là ça lui fait un petit dossier tranquille parce que ce système vous voyez la scène regardez en fait quand tu conduis tu as l'impression de tomber en arrière alors par contre tu m'as dit pour démarrer putain pour démarrer ouah j'ai réussi à cliquer oh le beau gosse bon hop voilà wheeling je suis vraiment un putain de beau gosse oh bah oui c'est le haut de frein c'est vrai là ça freine bien vous voyez le débattement dans la suspension vous voyez là voilà ça c'est le là je mets juste des petits coups de bras tu vois rien de fou hein mais le travail de chez Piaggio les ingénieurs non t'as qu'à aller putain alors attends oh il y a une bagnole bon je fais style carré non non je vais bien tout va bien j'attends juste que tout va bien tout va pour le meilleur des mondes bon je vais essayer de tenter de la démarrer en roulant oh oui ouais beau gosse bon on va aller voir après un petit peu ce que ça donne là bas dans les petits champs et bien entendu dans ma petite vidéo test de dingue avec ce moteur de fou ouais bah en fait ça change quasiment rien le freinage en fait en fait il faut savoir que pour les 50 000 abonnés si vous voulez en fait on organise avec la VOF donc la Vlog West Family donc c'est un groupe de motovlogueurs qu'on a créé donc en rassemblant tous les motovlogueurs de l'Ouest donc tout ce qui sera P67 Bike2Dream Blackbrake Tagode Bikerwood moi Lord Pumag j'en passe voilà tous ces motovlogueurs là de l'Ouest en fait rien d'encisteront aussi je l'oublie seront donc présents donc si vous voulez voir me voir ou voir d'autres motovlogueurs que vous suivez aussi on sera donc le 25 septembre retenez bien cette date là 25 septembre à l'intermarché de Guérande à 13h à la Baule ou à Guérande enfin c'est à l'intermarché de Guérande le 25 septembre 2016 donc on sera là-bas ça sera bien entendu un rassaut statique donc pas de run rien du tout c'est juste pour discuter entre nous de passer du bon temps et puis de discuter voilà de choses et d'autres donc si vous voulez me voir ou voir d'autres potes motovlogueurs ils seront présents et on va passer un bon petit moment ça va être cool donc j'espère vous voir présent moi j'y serai en strict tranquille avec Réan d'un citron qui aura sa Daytona qui aura qui s'y viendra avec une moto spéciale je pense que je pourrais m'amuser à le troller et sinon là voilà rien de rien de fou mais voilà une bonne petite rencontre abonnée et puis un rassaut motovlogue donc venez nombreux ça fera toujours plaisir de vous voir et puis on va essayer de se tenir sage et ça va être génial en plus je vous pèle un avant goût du ciel photoshopé spécial hiver je peux vous dire que c'est magique c'est juste magique d'être arrivé à ce stade entre guillemets de cette aventure parce que c'était pas prévu mais du tout de faire des vidéos des tests où j'en passe etc et de voir que vous êtes vraiment mais 50 000 personnes mais je sais pas si vous vous rendez compte mais 50 000 personnes qui regardent un pélo en cuir sur une mobe bordel c'est génial non ça fait vraiment plaisir vraiment et sachez que je vais quand même continuer mes tests moto mes tests voiture je vais essayer de trouver d'autres trucs aussi marrants vous voyez on a fait le test de l'annexe apparemment qui vous a beaucoup plu on s'est vraiment marré avec mon pote Dave et même sur les mains ça guidonne pas oh c'est ça guidonne non même pas mais je vais même parler comme ça mais franchement ça fait vraiment vraiment plaisir de voir à quel point ils font les pédales là où ils sont les pédales c'est pas ce que je dis un mec en Z ça bon non j'arrête cette vidéo là je ne troll pas les Z rebondi en cumulessence hop on pose le pied comme Kika ouais donc donc voilà il faut savoir en fait que que ce type de moto là n'importe quoi c'est ce que je raconte en fait voilà après il faut il faut aussi savoir que que moi je fais ça vraiment pour moi je fais vraiment ça pour pour la déconnade il y en a qui me disent ouais c'est pas assez technique etc etc peut-être j'avoue j'ai peut-être pas les notions complètes mais moi comme je vous dis moi je suis pas un pro moi je prends une moto je prends une voiture surtout pour les motos je dis ce que j'en pense c'est ce que je pourrais améliorer pour ma part si je devais l'acheter et voilà je vous dis simplement mon ressenti si vous voulez savoir la taille des disques la taille du réservoir le 0 à 100 où j'en passe dans ces cas là allez voir nos confrères Moto Journal Moto Magazine où j'en passe ils le font très bien et puis voilà moi je m'éclate comme ça c'est ça qui est fun hé le cheval wouhou oh putain il y a un mec derrière je vais le laisser passer oh le con le con je vais lui dire vas-y passe gros passe gros j'ai trop de puissance allez vas-y passe le freinage il est agressif très agressif le frein avant c'est génial 2h bordel putain alors il y a les gars faut pas penser à s'insérer dans les trucs allez roule roule il y a du monde derrière roule 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 le mec il m'a regardé avec une bouche genre mais what the fuck le mec il est en full clear hé mon gars tout le monde me regarde spécial pourquoi elle a sécurité bordel en ombre c'est vrai qu'il me dit que je vais aller frouter avec une 103 enfin avec une viaggio laisser tomber les gars les pneus et les pneus bordel t'as vu les pneus le garde debout il est même pas centré avec l'axe de roue enfin c'est un truc de dingue tu vois alors c'est type de mob faut pas qu'il y ait des virages qui viennent vous surprendre je crois que vous risquez vraiment vous vers surprendre tu vois ce que je veux dire genre tu plonges sur les freins qui sont sur compressés tu pars directement en polo comme les sncr tu vois allez on y va donc là on va aller se balader tranquillement je vous ai parlé de la position de conduite c'est vraiment elle est dingue elle est dingue il n'y a pas à chier là dessus c'est vraiment exceptionnel pas de rétro pas de compteur c'est normal on optimise le poids sur ce type de machine là il faut savoir que les deux temps ne sont que des précurseurs de ce type de modèle là ça je crois que c'est même pas du deux temps ça c'est du comment ça se traîne c'est du un temps après en termes de châssis alors le châssis laisse moi te dire qu'il est exceptionnel il est exceptionnel oh j'ai du monde derrière tu ne peux pas m'arrêter j'ai du monde derrière vas-y double moi double moi gros le mec il doit halluciner double moi gros je t'ai plein de balles vas-y ne bouille pas trop là parce que je t'ai plein de balles un mec en Pio RS oh il va faire demi-tour oh yeah il fait demi-tour j'ai une Pio RS aussi les gars vite vite il va me rattraper vite oh il est où il est oh putain ça gère son poignet le torque suspension où il est il va venir me chercher là vous voyez je suis actuellement à 300 km heure une agilité déconcertante 300 km heure et tu peux faire ça à une main pas trop de bilonnage le châssis que toi un petit peu à l'avant on fait ça on a le réservoir qui fait comme ça allez je vais remonter sur ma street tout à l'heure ça me fait chelou oh là 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 oh j'étais entreprenant dans ce virage j'ai vu le trottoir bon bien je me suis dit mais ouais j'espère que la roue avant accroche alors par contre vous allez pas vous faire emmerder pour le bruit ça c'est sûr avec ce type de mob oh là 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 oh là là dépassement oh 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 je suis je me suis cru en mode kiff c'est génial ah ouais là dessus aussi il y a un mode vélo il m'a expliqué comment le mettre mais alors je vais éviter parce que vu comment je suis doué avec ça je serais capable bon gars de laisser la mob en mode vélo et de devoir rentrer à la pédale c'est ce que je veux dire wow de jump mon gars allez accélère en tout cas voilà ne vous inquiétez pas je continuerai à faire d'autres oh la mâche je me suis démontélé aïe 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 alors les suspensions en fait vous protège que les tests parce que vous avez le swag vous voyez la prise en 7 regardez la prise en 7 chose très importante quand vous avez quelqu'un qui vous fait chier devant ou il faut prévenir du danger il y a que l'action c'est le seul bouton qu'il y a là il marche ou pas ? oh yes il marche en fonction du rythme de ta boîte de ta boîte de ta meuble oh saturation on redescend un peu voilà regardez ça c'est du soleil pour finir la vidéo comme il faut parce qu'en Bretagne il ne fait pas que mauvais dès que mes tests il fait mieux c'est ça il y a des mots derrière c'est vraiment trop bongant bonjour sur ce les gars je vais vous laisser tranquillement donc n'oubliez pas le rassaut la rencontre abonné avec tous les potes motoglogueurs le 25 septembre 2016 donc à l'intermarché de Guérande si je ne dis pas de bêtises dans tous les cas de façon je marquerai ça en commentaire sur cette vidéo là des informations ça sera à 13h donc voilà ça ne sert à rien de ramener entre guillemets vos motos de run ou un truc comme ça il n'y aura pas de run il n'y aura pas que ce que ça c'est vraiment une rencontre statique pour discuter et passer du bon temps tous ensemble et se marrer donc voilà prenez soin de vous moi je valide retirer les moucherons une coulisse sur mes yeux parce que c'est trop rapide et sur ce ah je me suis pas un moucher ah bon d'oeil allez tape ça au bijou bon c'est sa dédicace à Wallan vous avez oublié votre rétro madame ah 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 mou 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 Sous-titrage ST' 501